Nous entrons à la maison des droits de l'enfant. Après le jeune luthier, Urban Tresse, l'horloger, les gars du Cherchard d'Eur, l'espace musical de Michel Lopez, la maison de Paco, les couteaux de M. Chea, nous avons encore à visiter la Galerie Arsude et tout de suite la maison des droits de l'enfant. Tout à côté de la Dalbade, au fond de la cour d'un bel hôtel, avec ses chérubins de pierre et son soupirail. Le premier objectif, la première idée, c'était de créer un lieu d'accueil, d'information, d'écoute, pour les mineurs, c'est-à-dire de zéro à 18 ans. Et aujourd'hui, on a élargi jusqu'à 21 ans, jeunes majeurs. Les jeunes qui viennent, ce sont des jeunes qui souffrent. Ce sont des jeunes qui ont des questions à poser. Alors, les trois quarts des jeunes que nous recevons, c'est des enfants qui sont pris dans la rupture parentale. Donc, c'est, je ne veux plus aller voir papa, je ne veux plus aller voir maman, mon père ne paie pas la pension alimentaire ou ma mère ne paie pas la pension alimentaire. On a aussi des enfants victimes de souffrances physiques, de maltraitances. Mais ils viennent vous voir d'eux-mêmes, seuls ? Ça dépend des âges, vous avez raison. Bien sûr, un jeune majeur viendra nous voir seul, même à partir de 16 ans, il peut venir tout seul. Mais un petit vient accompagné de son père ou de sa mère. On a aussi des travailleurs sociaux qui nous amènent, des jeunes, oui, des jeunes qui sont dans des établissements et qui sont accompagnés par des éducateurs, quelquefois. Quand avez-vous fondé cette maison ? Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans. Et est-ce qu'il y a 15 ans, quelque chose a précisé à Toulouse, à cette création ? Oui, alors le constat, c'était de dire que justement, il n'y avait pas de lieu d'écoute spécifique aux jeunes. À part les... Il y avait des associations, mais... Les assistantes sociales. Il y avait bien sûr des assistantes sociales, mais de lieux où ils peuvent venir déposer leurs soucis et puis qu'on ait une oreille attentive et puis qu'on discute avec eux pour essayer de trouver une solution. Maintenant, il y a un peu plus de lieux. Il y a eu une évolution. Mais à l'époque... Bon, puis à l'époque, c'était la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, il fallait la mettre en application. Et c'était dans la mouvance de la Convention des droits de l'enfant. Vous avez un rôle d'écoute. Donc, vous êtes une oreille ici. Oui. Mais vous allez plus loin. Vous pouvez résoudre des problèmes. Alors, on a un peu évolué parce qu'au départ, on s'est dit qu'on est simplement un lieu d'écoute. Mais il est évident que quelquefois, on peut aider un jeune à faire une lettre. On peut téléphoner pour prendre un rendez-vous dans un autre lieu, une autre association. Donc, on va dire qu'on ne suit pas le jeune, mais on peut l'aider dans certaines démarches. On fait des interventions dans les établissements aussi quand on nous le demande. On fait de la prévention. Mais on a créé des documents. On a créé le dernier. Un guide pour agir à 18 ans. Voilà, un guide. On a créé des petits livrets pour l'enfant dans la rupture parentale, les agressions sexuelles. Donc, c'est un peu de psychologie, pour fait ? Alors, pour recevoir ça, c'est une particularité. Pour recevoir les jeunes, on est deux, en binôme. On est un juriste et un psychologue. On a aussi un médecin à l'équipe. On a une assistante sociale. On est toujours en binôme. Parce que c'est vrai que pour parler à un enfant, quelquefois, le juriste, il est un peu strict. Il est un peu froid. Donc, le psychologue essaie d'humaniser un peu le dialogue. C'est cette oreille psy, oui, c'est sûr. Alors, l'endroit est ouvert. L'endroit est ouvert. Il suffit de sonner. C'est 6 rue des Couteliers. On est toujours à l'écoute. Les permanences sont le mercredi après-midi, mais on peut venir quand on veut. Bien sûr, on est là pour eux. On est disponibles. Merci.